Bonjour, je vais vous parler des tests de musculation Naviron. Il s'agit de tests maximum et d'endurance. Les rameurs le réalisent une fois par an, fin janvier. Bien que le test rentre dans le chemin de sélection, je pense que c'est un test intéressant sur le plan personnel. Il permet d'avoir un retour sur sa progression et du travail réalisé en musculation. Les tests maxi se déroulent sur 4 ateliers. En terra-drawing, en squat, en épaulé et en développé-couché. On monte les poids progressivement jusqu'à l'arrivée à notre max. Ayant une épaule capricieuse, je ne réalise pas les développés-couchés. Cette année, je réalise de bons tests dans la moyenne de ce que je suis capable de réaliser. Je valide 85 kg en épaulé, 90 kg en terra-drawing et 130 kg en squat. Les deuxièmes types de tests sont les endurance. et se réalisent sur deux ateliers, entre terra-drawing et en squat. Il s'agit à un poids donné de tenir 7 minutes avec une cadence minimum de 30 répétitions par minute. Dans le cas où on termine le test, on augmente le poids de 2,5 kg. C'est un test qui a été ramené de l'Allemagne de l'Est par Ebert Mund vers les années 90. C'est un test qui a été ramené de l'Est par Ebert Mund vers les années 90. Cette année, en test d'endurance et en terra-drawing, j'ai mis la barre à 57,5 kg. J'avais terminé à 55 kg l'année dernière. Je n'ai pas tenu longtemps. J'ai fait 94 répétitions pour environ 3 minutes. Avant le test, je sentais que c'était mettre la barre un petit peu trop haut au regard de la musculation que j'ai faite cette saison. Je n'ai pas tenu longtemps. Sous-titres par Juanfrance Lors des musculations de cette année, les jambes passent bien, les squats et la presse. Ainsi, j'ai voulu tenter le record de France sur le test d'endurance de squat. J'ai filmé pour vous montrer ce genre de test. Cette année, j'ai mis une barre à 60 kg, l'élastique est à 41 cm, soit à 10 cm sous ma rotule. Le test a été supervisé par Bastien à gauche et Daniel qui est assis à droite. Bastien était au chrono et Daniel contrôlait la hauteur et comptait les répétitions. On ne prépare pas spécifiquement ce test. En fait, on le prépare à chaque musculation de type C2. Ainsi, lors des dernières musculations, je faisais les squats à 60 kg avec un élastique un petit peu plus bas que lors du test à 39 cm. Lors des C2, les séries sont de 50 répétitions, à une cadence qui va de 30 à 35 répétitions par minute. Au bout d'environ 70 répétitions, les premières douleurs commencent. Ça apparaît tout doucement. Au bout de 120, les douleurs sont bien là. Il faut alors se concentrer sur autre chose. Je pense entre autres à bien gagner le dos. Je pense également à bien toucher l'élastique à chaque répétition. Pour moi, réussir un test comme celui-là passe par une grande rigueur lors des musculations C2. Au bout de 200, j'ai attaqué la dernière minute du test. Alors que les autres années, je pouvais augmenter un peu la cadence sur la fin. Cette fois, je n'ai pas pu le faire. Néanmoins, je termine en restant sur du 34 de cadence. Je termine le test avec 234 répétitions. C'est un record pour un colléger français. C'est la fin. Les jambes brûlent. Pour minimiser les couvertures, je fais une récupération d'un quart d'or sur raccomètre, puis sur le vélo. Malgré tout, je sais que je vais marcher comme un cow-boy pendant quelques jours. Malgré tout, je sais que je vais marcher comme un cow-boy pendant quelques jours.